Le géant du streaming Netflix a prévu de faire un documentaire sur le monstre sacré de la chanson française Johnny Hallyday intitulée Johnny par Johnny. Mais ce projet se fera sans sa veuve Laetitia Hallyday. La maman de Jade et Joy a décidé de ne pas y participer et elle dévoile désormais les vraies raisons. Johnny Hallyday est décédée en 2017 et depuis Laetitia n'arrive toujours pas à s'en remettre. Même si elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle n'arrive toujours pas à l'oublier. Tout dans sa vie lui rappelle Johnny. Dès qu'elle en a l'occasion, Laetitia vient le plus souvent possible sur la tombe de Johnny pour s'y recueillir. Et elle a décidé de partager sa dernière visite avec ses fans. La défunte de Johnny a partagé sa visite en story Instagram. Mais un détail a choqué ses fans. Ils n'ont pas retrouvé la tombe du taulier comme ils ont l'habitude de la voir. Ils ont trouvé la tombe de Johnny Hallyday hyper bien entretenue alors que d'habitude ce n'est pas du tout ça. Ce n'est bien sûr pas Laetitia qui s'en occupe. Elle a confié à un de ses proches de le faire et il le fait super bien. Avant sa mort, Johnny et Laetitia en avaient déjà parlé ensemble. Et ils étaient tombés d'accord pour confier l'entretien de sa tombe à un ami commun, il s'agit de Jean-Pierre Milot. Et depuis que ce dernier s'en occupe, les lieux sont très beaux. Pour immortaliser encore plus le taulier, Netflix a prévu de faire un docu, mais Laetitia Hallyday n'y participera pas. Et on connaît enfin les raisons. Le projet a bien avancé et le documentaire est déjà sorti. Il se compose de 5 épisodes de 30 minutes chacun. A la fin des 5 épisodes, les fans du taulier ont découvert que ce projet s'est fait sans la participation de la famille de Johnny. Si au départ cela a choqué ses fans, nous savons désormais pourquoi Laetitia Hallyday n'y a pas participé, et c'est pour une bonne raison. La raison a été dévoilée dans le dernier numéro de Télé Poche. La jolie blonde a proposé à M6 de réaliser son propre documentaire. Et la chaîne de télé a tout de suite accepté, c'est un carton d'audience assurée. Son directeur des programmes a d'ailleurs déclaré « Nous sommes très heureux et très fiers qu'elle ait pensé à nous ». Il a ensuite ajouté « Elle nous a confié 25 ans d'images primés, aussi bien de films de famille que des choses tournées avec son téléphone. Nous sommes en train d'exploiter tout ». Parmi les images envoyées par Laetitia, il y a la première rencontre avec Joy et Jade au Vietnam. Il y a aussi les premiers mots échangés entre Johnny Hallyday et ses futures filles. Elle a aussi livré d'autres images très personnelles du taulier pendant ses derniers concerts ou dans des moments en famille. Ses fans ont hâte de découvrir ce documentaire sur Johnny et diffusé sur M6. Pour l'instant, personne n'a communiqué sur une date et une heure de diffusion. Sous-titrage Société Radio-Canada